Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous, bonjour Xavier Bertrand. Vous avez proposé durant cette émission un référendum sur la laïcité. Quelle est la question précise que vous comptez poser aux Français ? La question sera liée à un projet de loi constitutionnelle. Vous avez notamment une initiative en ce moment au Sénat, les sénatrices sont ici présentes, portée par Bruno Retailleau, Philippe Bas et Hervé Marseille. Elle constitue une bonne base, elle doit être complétée. Mais c'est sur un projet de loi constitutionnelle. Est-ce que vous pouvez quand même donner une idée de la question que vous souhaitez ? Ce n'est peut-être pas assez clair tout à l'heure. Il y a la question de l'accès aux réseaux sociaux et de ce que véhiculent les réseaux sociaux. Il y a la question des peines de sûreté, notamment pour ceux qui sont rendus coupables d'actes de terrorisme. Vous savez que dans les années qui viennent, nous aurons quelques centaines de personnes qui seront libérées et des personnes qui ne sont pas très âgées. Et aujourd'hui, il faut être en mesure de vérifier s'ils restent dangereux ou pas. Ça, c'est l'un des points. Et d'autre part, les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, atteintes à la laïcité pour les personnes étrangères, expulsions immédiates et de nouvelles formes de condamnation. Certaines peuvent trouver leur place dans une loi ordinaire. D'autres doivent forcément trouver leur place dans une loi constitutionnelle. Il y a également, je vous le disais tout à l'heure, l'idée de mon ami Éric Diard, qui consiste à dire que quelqu'un qui veut rentrer dans la fonction publique doit prêter serment sur la Constitution. Et une Constitution où le mot laïcité aurait la même importance que les trois autres. Et dans ces conditions-là, s'il ne respecte pas, c'est un parjure. Et il quitte la fonction publique. Aujourd'hui, il ne peut pas quitter la fonction publique.